Salut les CM1, on vient de voir la leçon sur les droites parallèles. L'activité numéro 1 ne nous pose pas de problème. Ces deux droites ont la même direction, on dit qu'elles sont parallèles. Tu vois, la direction, c'est ce qu'on a utilisé pour tracer sur le quadrillage. Se croise-t-elle quelque part ? Eh bien non, elles ne se croisent jamais, ça on l'a vu dans la leçon. Et si on mesure l'écartement de ces droites, la distance entre ces droites, même un peu plus loin, qu'est-ce qu'on observe ? L'écartement est toujours le même, on dit que la distance entre les deux droites est constante. On n'a pas les moyens à l'école primaire de prouver que des droites sont parallèles. On ne peut qu'observer des droites qui semblent parallèles. Pour t'aider, on va utiliser un réseau de droites parallèles sur un calque. Ce réseau de droites parallèles, tu le trouveras à la fin de ton fichier de maths. Et on se servira de ce réseau de droites parallèles pour avoir une idée plus précise de droites parallèles ou pas parallèles. En regardant cette figure-là, on a l'impression que cette droite-là est parallèle à cette droite-ci. On va vérifier avec le réseau de droites parallèles ce qu'il en est. Et tu vois que même si on n'arrive pas à mettre la ligne exactement sur le calque, c'est normal forcément, ça nous donne quand même une idée que ces deux droites sont parallèles. Est-ce que dans cette activité, des droites nous semblent parallèles ? Je te laisse réfléchir. Alors, la droite IJ et la droite KL, pas vraiment. Et tu vois, si on regarde avec le réseau de droites parallèles, on voit que ce n'est pas parallèle. Par contre, il semblerait que la droite MN et la droite OP soient parallèles. Et là, si on se sert du réseau de droites parallèles sur le calque, on voit qu'effectivement, ce sont des droites parallèles. Elles suivent les lignes. Sur cette figure-là, AD et BC ne sont pas parallèles. AD et DC ne sont pas parallèles, on le voit. Mais pour AB et DC, j'ai un doute. On va vérifier avec le réseau. Et avec le réseau de droites parallèles, j'aligne DC sur une des lignes. Et on voit que AB coupe ici la ligne. AB n'est pas parallèle à DC.